Le concours de la défense est l'origine de cet événement. C'est en 1977, André Francis, une figure de la radio pendant près de 50 ans sur les ondes de Radio France, qui décide de créer le premier concours pour révéler les jazzmen talentueux sur le territoire hexagonal. Et ça a démarré tout doucement en 1977, mais ça a très rapidement connecté l'ensemble des musiciens, des réseaux. Le jazz n'était pas du tout institutionnalisé à l'époque et c'était un vecteur de promotion et d'accompagnement dans la professionnalisation des artistes qui étaient un peu isolés. Et on a eu tous les directeurs de l'ONG qui se sont succédés, qui sont passés par ce concours. Julien Luero, Eric Truffaz, Le Sacre du Tympan, Laurent Cuny, Denis Badaud, Antoine Hervé, Boyan Zed, vraiment beaucoup de gens. Et aujourd'hui, il est toujours dans cette dynamique de révéler des jeunes instrumentistes, des jeunes groupes, de les accompagner dans leur carrière. On fait un appel à candidature nationale et le concours se veut le reflet d'une forme d'observatoire des tendances du jazz. C'est très intéressant de voir de quelle manière les jazzmen s'approprient un petit peu les tendances, pas du moment, mais pas par effet de mode. Tout simplement pour essayer d'être dans une liberté créatrice, d'être dans un renouvellement perpétuel autour de la musique et de leur propre composition. Et donc nous, on est là pour essayer de valoriser leur travail et surtout d'assurer un suivi auprès d'eux. Il y a des prix financiers, mais c'est surtout une exposition importante puisque le concours jouit d'un label de reconnaissance. Et il est très observé auprès des programmateurs, aussi auprès du public. Et je pense qu'être primé au concours de la défense permet vraiment d'accélérer la carrière de ces jeunes musiciens. Donc on a six formations qui ont été sélectionnées sur disque, sur vidéo. Les formations joueront donc mercredi et jeudi soir. On délibère très tard, très tard, jeudi soir. Et on annoncera les résultats vendredi dans la matinée vers 11h. On met toujours en avant, sur l'édition d'après, le lauréat du concours. Le lauréat de l'année dernière, c'est Monolithe. Et il jouera d'ailleurs demain midi sur le festival, bien entendu.